En ce qui me concerne particulièrement, ça ne me pose aucun problème de donner ma dîme. Ça ne me pose aucun problème de donner même largement au-delà de ma dîme. Je serais capable de donner tout mon salaire au Seigneur, tous mes revenus au Seigneur, que cela ne me posera aucun problème. Parce que quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie pour moi, il a versé son sang pour moi, il a perdu sa vie pour moi. Alors je me dis, que représentent ces misérables euros que je donne à l'Église ? Bonjour à tous, bienvenue sur VUITV. Aujourd'hui, on va parler de la dîme. Est-ce que le fait de donner sa dîme dans une Église, ou de donner de l'argent tout court dans une Église, c'est se faire arnaquer ? C'est cette question que nous allons répondre par la grâce de Dieu. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on voit dans la parole de Dieu ce que c'est que la dîme. On va donc lire dans le Proverbe chapitre 3 au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. La dîme est le premier dixième de tout revenu qu'un homme peut avoir. Il s'agit du premier dixième du bétail, de la récorde, et ainsi de suite. Et quand on lit la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il existe trois sortes de dîmes. La dîme qui est destinée aux lévites, la parole de Dieu évoque également la dîme des festivités. En Deutéronome chapitre 12, on voit également qu'il existait une dîme des pauvres. Et quand on lit la parole de Dieu dans sa globalité, dans son entièreté, c'est-à-dire y compris le Nouveau Testament, on se rend compte que Dieu avait une vision en instituant la dîme. Quand il y a des débats comme le débat qui concerne la dîme, c'est très important de comprendre ce que Dieu visait, qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée au moment où il a institué une pratique. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que derrière l'ordonnance de la dîme, se cache une intention du Seigneur de réglementer la prise en charge du temple, du ministre du culte, des personnes défavorisées dans l'église. Dieu a voulu simplement que le peuple de Dieu participe à cela. Et c'est également ce qu'on peut voir dans Galates chapitre 6 au verset 6. Galates chapitre 6 verset 6 Je vais également lire dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 14 Je vais m'arrêter là pour simplement t'expliquer que ce que tu dois comprendre, ce que nous devons comprendre, c'est que le salut des hommes est la plus grande préoccupation de Dieu. C'est donc très important pour le Seigneur que les personnes qui l'envoient, les évangélistes qui l'envoient en mission, puissent être idéalement consacrées à cette œuvre. Il y a des hommes que Dieu a établis qui servent Dieu à plein temps. Et qui ont besoin d'être soutenus. Parce que souvent ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des loyers à payer. Et également ils ont des charges liées à l'église, aux bâtiments où se déroulent les cultes par exemple. Ils doivent aussi parfois financer leur voyage de missionnaire, leur voyage, leur croisade d'évangélisation par exemple. Les billets d'avion, ça a un coût. Parce que si il faut suivre le modèle de Jésus, il faut aller partout dans le monde, il faut aller dans les pays, il faut aller dans les continents pour gagner les âmes à Jésus. Ça demande des frais. Et quand ils arrivent sur place pour mener leur croisade d'évangélisation, par exemple, ça demande énormément de dépenses. Et tout cela doit se financer. Et dans le plan de Dieu, ou si vous voulez, selon les prévisions de Dieu, le peuple de Dieu doit contribuer à assumer toutes ses charges. Et c'est pour ça que le Seigneur a donc choisi d'instituer le principe de la dîme. Donc en fait, la question n'est pas de savoir s'il faut payer sa dîme ou pas. La question est de savoir si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu penses que tu peux contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu penses qu'il est nécessaire que tu aimes celui qui t'enseigne comme toi-même. La question est de savoir si tu as suffisamment de générosité pour participer à ce qui tient le plus à cœur à Dieu. Donc que cela porte le nom de dîme ou d'autres choses, ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu ? Qu'est-ce qui est bien à faire selon le Saint-Esprit ? C'est la question qu'il faut se poser. C'est vrai que de nos jours, il y a des abus aujourd'hui. Il y a des gens qui font payer les prières pour qu'on prie pour toi, il faut que tu payes, pour qu'on te rende le moindre service dans l'Église, il faut que tu payes. C'est vrai qu'il y a des abus, ça on ne peut pas le nier. Mais est-ce pour autant que la dîme en devient quelque chose de mauvais ? Satan s'emploie toujours à travestir ce que Dieu établit. C'est pas parce que le diable a travesti la dîme, que forcément la dîme va devenir quelque chose de mauvais. Ou que nous devons considérer toute demande d'offrande, toute offrande dans l'Église comme une arnaque. Il y a une sœur en crise qui m'a écrit un jour, une sœur qui est mariée, une jeune sœur en crise qui s'est mariée, pour me demander si la relation sexuelle était quelque chose d'impure. Et je lui ai répondu, comme je suis en train de répondre par rapport à la dîme, que ce n'est pas parce que Satan a travesti la relation sexuelle, ce n'est pas parce que Satan a perverti la relation sexuelle, que Dieu n'est plus l'auteur de la relation sexuelle. C'est Dieu qui a institué la relation sexuelle. Donc Satan continuera toujours à pervertir tout ce que Dieu a créé. Mais cela ne change rien au fait que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que quand tu donnes ta dîme, tu ne fais pas une faveur au pasteur. Donner sa dîme, c'est obéir simplement à Dieu. Donner sa dîme, c'est manifester sa bonne volonté, son désir de contribuer à l'avancement du royaume. C'est un acte d'obéissance en fait. C'est un acte également qui n'est pas une perte. C'est-à-dire que quand tu donnes à Dieu, tu ne perds pas. On va le voir dans Malachie chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Dans ce passage, le Seigneur nous promet de nous bénir quand nous obéissons, quand nous donnons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il nous dit que c'est un argent qui n'est pas perdu. Je me rappelle qu'une fois j'étais à l'Église, et au moment des offrandes, j'ai ressenti que le Saint-Esprit me conduisait à donner un certain montant. Et moi, au lieu d'obéir, je me suis mise à raisonner, parce que le montant que le Seigneur me mettait à cœur de donner, c'est un montant que je n'avais pas prévu pour cela en fait. Donc j'ai résisté. Et quelques heures après, j'ai reçu une offrande, quelqu'un m'a donné une offrande, qui était l'équivalent de 5 fois environ, le montant que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de donner, d'offrir. Et je vous assure que ce jour-là, j'ai dû me repentir. J'ai compris que le Seigneur m'avait demandé de donner, pas pour me dépouiller, mais parce que simplement, il avait l'intention non seulement de remplacer cette fonte, mais de la multiplier. C'est une expérience qui m'a marquée. Et c'est pour te dire que quand le Seigneur nous demande de donner, ce n'est pas pour nous appauvrir, mais pour nous multiplier. Je voudrais également évoquer ce phénomène assez triste, selon lequel beaucoup de personnes condamnent la dîme, ainsi que les pasteurs qui prennent la dîme. Ils les condamnent, ils les critiquent. Et pourtant, ces mêmes personnes, ces mêmes hommes de Dieu parfois, qui critiquent leurs collègues qui prennent la dîme, ont des systèmes de partenariats dans leur église. Ils ont des systèmes de partenariats qui font que beaucoup de membres du peuple de Dieu donnent beaucoup plus que les 10%. Ils ressortent beaucoup plus d'argent, mais ils se permettent de critiquer, de juger et de condamner ceux qui prennent la dîme. Je voudrais te rappeler, mon frère et ma soeur, que même si ton pasteur ne prend pas de dîme, le fait qu'il organise des quêtes parmi ses fidèles rentre dans le même principe. Même sur internet, les personnes qui font des vidéos à scandale et qui traitent les pasteurs qui prennent la dîme de dîme au vore, ces personnes, vous allez vous rendre compte qu'elles font des appels à dons. Elles demandent et réclament des dons. Elles vous demandent de leur envoyer de l'argent. Cela pour simplement que pour faire l'œuvre de Dieu, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. C'est incontournable. Et c'est pour ça que le Seigneur a pris la peine de nous donner tous ces commandements dans sa parole. Mais je trouve ça dommage et quelque part un peu hypocrite de condamner les pasteurs qui prennent la dîme et d'être au même moment en train d'organiser des systèmes de partenariats dans l'Église, d'avoir de grands projets, des projets encore plus gigantesques que ces pasteurs qui prennent la dîme, qui ne prennent que 10%. Donc le principe est le même. Et ce n'est pas la peine de juger, de condamner, de critiquer les personnes qui pratiquent la dîme. Je voudrais enfin terminer en disant que quand on parle de donner dans l'Église d'une façon générale, même si toi tu ne veux pas donner ta dîme et que tu offres de temps en temps à l'Église, tu dois savoir que la parole de Dieu ne t'oblige pas à donner. Ça c'est très important également. La Bible nous dit que celui qui donne doit donner sans contrainte. On va le lire d'ailleurs. Le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il ne te force pas. Dieu n'est pas un tyran, comme je le dis toujours. Dieu n'est pas un oppresseur. Dieu ne nous force jamais à faire quoi que ce soit. Donc il te dit que si jamais tu donnes, il faut que ce soit avec joie. Donc pour couper court, cette histoire de dîme ou bien de donner à l'Église doit simplement être le résultat d'une conviction personnelle, de l'amour que tu as pour ton pasteur, pour celui qui t'enseigne. En sachant que la parole de Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire mets-toi à sa place. Imagine-toi avec une famille à nourrir des enfants et avec toutes les charges assumées dans l'Église. Et travaillons à plein temps de plus. Tu aimerais bien que les gens te soutiennent. La parole de Dieu nous dit de faire pour notre prochain ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous. Pense également à toutes ces bonnes œuvres que ce que tu vas donner à l'Église va contribuer à mettre sur place. Pense à tous ces démunis dans l'Église, tous ces pauvres, tous ces orphelins, toutes ces veuves qui ont besoin d'être assistées. Pense également à toutes ces âmes qui vont être gagnées. Parce que plus l'Église a de rentrées financières, plus ça lui donne les moyens d'aller à la conquête des âmes, d'aller même dans les endroits les plus reculés du monde où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus pour gagner ses âmes. En sachant que la parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui est gagnée au Seigneur. Donc mon frère, ma sœur, donner à l'Église c'est simplement une question d'obéissance pour commencer à quelque chose qui est dans le cœur de Dieu, à une vision qui est dans le cœur de Dieu. C'est une question d'amour et c'est également une question de bon sens, tout simplement. Laisse-toi également conduire par le Saint-Esprit quand il s'agit de donner, afin que ce ne soit pas le fait d'une contrainte ou d'une obligation, mais de l'amour qui est dans ton cœur. En ce qui me concerne particulièrement, ça ne me pose aucun problème de donner ma dîme. Ça ne me pose aucun problème de donner même largement au-delà de ma dîme. Je serai capable de donner tout mon salaire au Seigneur, tous mes revenus au Seigneur, que cela ne nous posera aucun problème. Parce que quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie pour moi, il a versé son sang pour moi, il a perdu sa vie pour moi. Alors je me dis, que représentent ces misérables euros que je donne à l'Église ? C'est la moindre des choses. Donc je donne et je continuerai de donner, pas spécifiquement pour honorer le principe ou le commandement de la dîme, mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que je souhaite que de la même façon que j'ai été sauvée, que j'ai été sortie des ténèbres, que j'ai été sortie de la bouffe, qu'une multitude de personnes soient également sorties de la même boue, que le royaume des ténèbres soit dépeuplé. Et je sais que mon offrande peut faire la différence. Je sais que mes dons dans l'Église peuvent faire la différence et feront la différence. Donc à la question de savoir est-ce que tu dois donner dans l'Église ou pas, je te laisse tout simplement méditer sur cette question devant ton Seigneur et à y répondre par toi-même. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.